120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com 125, l'invité de Vincent Vélie La gîte d'Eric Zemmour hier soir à Genève s'est déroulée dans un climat tendu. En ville, un millier de personnes étaient réunies pour manifester leur opposition à la venue du polémiste d'extrême droite alors que du côté de l'hôtel Hilton, non loin de l'aéroport, un important cordon de sécurité comprenant notamment un hélicoptère s'assurait que seuls les quelques 300 invités triés sur le volet puissent accéder à la conférence débat du probable candidat à l'élection présidente. laquelle s'est déroulée 100 heures malgré plusieurs alertes à la bombe, une conférence à laquelle vous avez assisté. Franck Barriot, bonjour. Bonjour. Vous vivez en France voisine et vous êtes un soutien déclaré d'Eric Zemmour. Alors, comment c'était ? C'était super. Il était en grande forme. Il a sulfaté Macron, il a fustigé le pass sanitaire, il a étrayé l'immigration. Il nous a fait toutes ses meilleures sorties, toutes ses meilleures vannes. Non, non, j'étais pas déçu. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai quand même claqué 200 balles pour entrer. C'est mon budget sorti pour trois mois, 200 balles c'est quand même pas rien. On a l'impression que vous avez assisté à un spectacle plutôt qu'un meeting politique. Ah bah oui, Zemmour, c'est un showman. Ah bah ouais, c'est pas un politicard. C'est ça qu'on aime chez lui d'ailleurs. Ah ouais, il dézingue à tout va, il dit des trucs interdits et il sulfate. Et c'est la sulfateuse, Zemmour. C'est encore mieux qu'un show de dieu d'eau. Ah bah oui. Pour qui vous avez voté avant de vous tourner vers la probable candidature d'Éric Zemmour ? Alors moi, je viens des classes populaires. Ah ouais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Mon père, il était ouvrier chez Renault à Boulogne-Biancourt. Et mon père, il votait PCF. Pour le parti communiste. Ah ouais, comme une bonne partie de ses collègues. Ils étaient tous à la CGT. Ils participaient à des temps de réunion. Ils parlaient beaucoup de politique. Ah, ils touchaient, mon père. Ah, ils touchaient. Ah ouais, ils savaient pourquoi ils se battaient, mon père, à l'époque. Augmentation des salaires, meilleures conditions de travail, réduction du temps de travail. C'était très concret à l'époque. Et puis avec le syndicat, mon père et le syndicat, ils ont obtenu des résultats. Ah, ça y est allait. Ah bah ouais. Et vous aussi, vous vous êtes ouvrier ? Ah bah non, bah non. L'usine Renault, elle a fermé en 92. Ah ouais, il y en a plein d'autres qui lui ont emboîté le pas. Et moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle, il n'y avait presque plus d'usine. Ah non, j'ai commencé chez Euro Disney, moi. Ah d'accord. J'ai commencé dans un costume de Mickey qui sentait encore la transpi du mec qui distribuait des frestagada aux gosses avant moi. Et là, il n'y avait pas de syndicat. C'était chacun sa merde. Ah bah ouais. Ensuite, je me suis fait licencier parce que j'avais engueulé un bébé qui m'avait roulé sur le pied avec sa poussette. Et puis j'ai commencé à bosser chez Uber. Et là aussi, pas de syndicat. Chacun sa merde. Et puis aujourd'hui, bah je suis chauffeur-livreur chez Colissimo. Ah ça, c'est une filiale de La Poste qui livre des baquets, non ? Ouais, c'est ça. Mais j'ai plutôt l'impression de bosser pour Zalando, Sarenza et Amazon. Et puis là aussi, bah il n'y a pas de syndicat. Chacun sa merde. Bah oui, chacun sa merde. Je passe ma journée tout seul dans mon fourgon à écouter NRJ ou Europe 1. Et je ne croise jamais un collègue. À part le matin au dépôt, mais la majorité, c'est des étrangers. Et puis le soir, après 10 heures de route, je suis crevé. Je me pose dans mon canapé avec un jambon beurre et un six-pack de 1664. Et puis je regarde C8 ou CNews. CNews où on a beaucoup vu Eric Zemmour. Exactement. C'était une star de la chaîne. J'adorais son show. C'était la sulfateuse. Il désinguait tout. C'était du très bon divertissement. Vous n'avez donc jamais eu l'occasion de vous constituer une conscience de classe, pour utiliser un terme marxiste ? Ah bah non. Moi, toute ma vie, ça a été chacun sa merde, comme je vous l'ai dit. Mon père, son but dans la vie, c'était l'émancipation de la classe ouvrière. Et puis moi, mon but, c'est de mettre assez de pognon de côté pour pouvoir aller chez le roi Merlin acheter des briques pour finir le petit muret qui entoure mon pavillon afin de me protéger contre le grand remplacement. Ah bah ouais, c'est ça mon but. Et où ce pavillon ? Il est à Châtillon, sur Chalaronne. C'est dans le département de l'Ain. D'accord. Et vous pensez que si Éric Zemmour est élu, ça va améliorer vos conditions de vie ? Ah bah c'est sûr, c'est ce qu'il a dit. Ah bah c'est ce qu'il a dit. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est qu'on rigolera plus. Il y aura du show, comme au States pendant les années Trump. Vous savez, foutu pour foutu, autant qu'on rigole un peu. Il faut rigoler. Oui, c'est important. Ce ne sera sans doute pas pour cette fois, vu les sondages qui semblent indiquer qu'Éric Zemmour se met un peu à plafonner. Oui, mais vous ne perdez rien pour attendre, vu comment la classe politique méprise les gens comme moi. Moi, je vous le dis, dans 5 ou 10 ans, ça sera la bonne. À moins que les autres politiciens prennent des cours de vannes, des cours de sulfateuses auprès d'Éric Zemmour. Je suis prêt à en réunir les élites patriotiques et les classes populaires. Et on vous remercie d'être venu nous montrer à quoi ces dernières peuvent ressembler. C'est moi. Franck Barillot, bonne journée. C'est moi. À bientôt.